salut à tous et à tous les amis c'est alex on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière pro avec l'olympique lyonnais et alex le numéro 7 de lyon donc rappelez vous dans le précédent épisode on avait commencé par une victoire 1 à 0 à l'extérieur contre lille voilà contre ma contre mon club et ensuite on avait perdu un zéro à domicile contre le paris saint germain donc un match qu'il ne fallait pas perdre mais bon on est toujours en leader ce n'est pas grave ensuite on a gagné trois plus à deux à domicile en face à sa 7e un derby en quart de finale de la coupe de france donc on ne l'avait pas joué comme on était suspendu on avait gagné 3 à 0 à domicile contre l'en avant guingamp donc une journée de ligue 1 et on avait gagné une nouvelle fois à domicile de bus et 1 contre l'olympique de marseille dans cet épisode les amis nous allons jouer contre le stade rené à l'extérieur ensuite doit y avoir un match à domicile contre le fc nantes il va y avoir les matchs de l'équipe de france donc une trêve internationale et pour finir un match contre le fc lorient à l'extérieur donc à noter qu'il nous reste peu de matchs il nous reste le mois d'avril et deux matchs en mois de mai et la fin de saison sera bouclée donc au niveau du classement on est premier avec l'ol au bout de 29 journées avec 19 victoires 7 nuls et 3 défaites donc on compte 64 points deuxième marseille 56 points et troisième paris avec 53 points après bordeaux et 4e nantes 5e et en termes de relégation on y trouve quand et gaz et les comptes devenaient tout de suite partie pour le match contre rennes rennes face à l'ol donc il faut pas faut pas perdre et resté premier garder le même nombre de points d'avance sur paris et sur marseille donc let's go attention fernandez numéro 6 quintero et la parade d'antony lopez sur cette frappe du rené première occasion pour pour rien dans ce match ah je m'en doutais et ouais rappelez-vous dans la dans ma carrière manager avec dortmund il y avait eu un corner ultra chelou et ça se reproduit bas dans ma carrière pour ce corner tiré par kintero je me sens il me semble et regardez cet effet qui vient se mettre au premier poteau et le but de mexer allez bien joué ce à l'oeuvre mieux perso les gars on se monte jambes dans les réparations mais ouais mais les gars attention pour georges et bonnes et votre attention la frappe ça va juste à côté des cases d'anthony lopez mais les gars si on veut un autre résultat faut se réveiller un les peut-être la frappe et voilà l'égalisation de maxime gonalon sur un pas décisive à deux alex deux mois le capitaine lyonnais qui qui vient égaliser et relancer le match grâce à une passe décisive à une main de moi tout simplement donc vous voyez temps parce que là les coéquipiers franchement ils font de la merde pas vous cacher une fond de la merde donc là bas va falloir aller chercher la victoire donc c'est parti motivation maximum jouer ça bien joué voilà c'est ça que je veux voir les gars voilà mais non pas ça aussi bordel bien jouer mathieu mais derrière je me foire totalement les dernières occasions peut-être aller oh mais ouais mais il y a personne match nul un partout entre le stade rennais et l'ol donc il y avait eu aussi match nul en vrai 1 si vous vous souvenez mais c'est ça s'était soldé sur un deux partout là c'est un un donc un match plutôt fermé peu d'occasion rennes a eu le contrôle du ballon durant aller lors de jusqu'à l'heure de jeu après après l'égalisation lyonnais de maxime gonnalon on s'est un peu repris malheureusement il nous a pas permis de de gagner mais bon on revient avec un point c'est toujours mieux que une défaite pour vous diriger le match contre le fc nantes donc on est à peu près au même stade que que en vrai un en vrai lyon a déjà joué contre nantes donc on se rend même stade au même stade de compétition à la fin de 2 de cette vidéo donc paris a gagné paris à une journée d'avant donc va falloir pas ce sera pas se foirer tout simplement parce que paris mais la pression derrière donc c'est parti lyon face à nantes au parc oeuf a plutôt stade gerland un temps qu'il fasse et ils ont pas mis le stade donc il faut gagner parce que paris nous mais la pression sont revenus à six points avec une journée d'avancé donc c'est parti let's go pour les trois points allé mathieu à la france le poteau là dans bar transversale plutôt pas possible oui bien joué l'interception c'est ça le pressing allez un garçon va au bout allez le plat de pied et l'ouverture du score c'est ça qu'on veut voir ça fait un zéro pour l'olympique lyonnais contre le club club de nantes c'est ça le pressing qui paye et derrière on voit seul face à face à riou le placé c'est magnifique ça fait un zéro pour lyon faut continuer comme ça et maintenant aller mettre le break 11e but en ligue 1 il ya joué le décalage allé le centre moi c'est pas moi il a voulu donner le ballon à son fils la répartition quoi pas frappe mais non mais les gars ils ont un problème le but n'est pas il n'est pas plus au dessus plus plus en dessous quoi il y en a deux frappes la frappe et la 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 parade de rio on va demander notre changement voilà on va être remplacé pour cette fin de match je suis totalement cuit les joueurs qui qui gardaient le score j'ai je me suis je commençais à me faire chier dans ce match il y avait peu d'occasions et plus bas voilà on sentait une équipe nantaise un peu fatigué dans ce match mais une équipe lyonnaise qui qui maîtriser maîtriser le match et voilà je ne voulais pas marquer un second but 1 0 ça ça leur suffisait donc voilà j'espère qu'ils ont tenu le score donc les entraînements on les simule donc un des devais assez et un des bons c'est pas dégueu mais c'est pas c'est pas fameux non plus donc une fois alex ah ouais c'est vrai j'avais totalement zappé qu'on jouait contre notre france un club le sénant c'était carrément du passé pour moi j'avais carrément oublié voilà donc là on se dirige pour le troisième et dernier match de cette vidéo donc trois matchs comme d'habitude donc on est parti pour jouer contre les merlues lorient face à l'ol au stade municipal donc on espère poursuivre sur notre lancée après une belle petite victoire contre non sur la plus petite démarche 1-0 donc c'est parti au stade je sais plus comment ça peut aller pourquoi pas la fera bien joué tolisseau 1-0 pour l'olympique lyonnais dès leur première occasion dès la première occasion excusez-moi signé coco tolisseau voilà corentin qui vient mettre une sublime lucarne à à le benjamin le con il a joué c'est magnifique bon les gars moi je veux partir de lyon je prends mes valises après le match si je me casser ils ont même pas besoin de moi je suis même pas à l'origine des deux buts assis le premier je fais juste la passe à moelle maintenant qui permet à valbonne en m à toulisseau qui marque mais sinon ils n'ont pas besoin de mots et j'essaie quand même de jouer un mois dommage juste à côté on était proche du 3-0 pour l'ol lorient dépassé mais la tête à l'air mais c'est pas possible allez c'est pas terminé peut-être pénalty à pénalty c'est bon ça mais c'est pas moi qui va tirer ça va être alexandre la casette je suis dégoûté le je pense je pensais qu'ils seraient rentrés ah non ah non la douille j'avais jamais pénalty l'autre la casette il tire dans le vent et l'autre il obtient un pénalty c'est n'importe quoi et derrière la casette qui transforme c'est impeccable ça fait 3-0 pour les lyonnais contre les merlues bon par contre le jardinier est passé où le jeu bien mais mais l'entretien d'un stade ça se fait un quel pelouse dégueulasse elle est pourquoi pas le 4 le quatrième sur cette occasion allez on va aller au bout même si on est cuit peut-être demander notre emplacement après ce but peut-être sérieux c'est quoi ce 3 plus go putain allez là c'est la bonne où il est chaud où il est chaud où il est chaud personne peut l'arrêter allez 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 jusqu'au bout jusqu'au bout allez oui bien joué les passements de gens c'est magnifique ça fait 4 à 0 pour l'olympique lyonnais contre le football club de lorient c'est magnifique on signe notre petit but dans ce match on va revoir l'anti je mets toute la défense derrière et là derrière j'ai juste parfaitement défenseur avec un passement de jambes et je marque 12 et but en ligne 1 donc juste comme je l'avais dit je marquais je marquais mon petit but et je me faisais remplacer donc ça a mis du temps mais il est bien là donc victoire 4 à 0 enfin c'était pas encore terminé mais normalement ils se sont imposés 4 à 0 donc on est à 77 de général c'est pas trop mal donc super épisode un match une contre rennes et de victoire contre nantes et contre l'orient donc un super épisode donc je m'en excuse pas sortir plus de vidéos en ce moment c'est vrai que pas trop temps même si je vous avoue que ma carrière avec dortmund j'ai très très bien avancé donc au niveau du classement on est premier avec 32 journées paris à une journée d'avance et est à 6 points et l'om et 3e donc paris a doublé marseille de loin voilà donc paris et notre dauphin 7-0 je rêve ouah ok 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 7-0 qu'on a mis contre l'orient alors qu'il restait même pas dix minutes de jeu on voit tout ouais moi j'ai rien à dire c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi dans le prochain épisode les gars nous jouerons contre montpellier à l'extérieur contre nice à domicile et il va y avoir un très gros match en coupe de france pour les demi-finales contre le paris saint germain voilà donc après cet épisode il restera un match contre toulouse un match contre le gazelleck un match contre monaco et un match contre reims donc après le prochain épisode il restera que quatre matchs donc autant vous dire que la saison est imminente donc on va se quitter sur un rapport d'équipe donc en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plus pensé à laisser un like à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait poursuivre mes prochaines vidéos et actualités sur la chaîne comme je l'ai dit mais ma carrière dortmund j'ai déjà tourné deux épisodes donc voilà donc il ya juste à faire les montages donc ne vous inquiétez pas ça sort au plus vite donc je vous dis à la prochaine et ciao